Musique Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 maigrir. Sophie Monneray, coach de vie, fondatrice de Filsolite et créatrice du programme Evolution Minceur. Certaines femmes me disent d'emblée qu'elles veulent perdre du poids en me précisant bien qu'elles souhaitent aussi continuer à profiter de la vie, sous-entendant continuer à manger ce qu'elles aiment le plus. Et elles insistent en me justifiant que la notion « profiter de la vie » est fondamentale pour elles. Cette pensée est très limitante, car si on pense que maigrir signifie ne plus profiter de la vie, il est impossible d'enclencher une perte de poids. Tout simplement parce que l'on n'est pas dans un état d'esprit optimal pour passer à l'action, étant donné que la moindre action minceur semble alors retirée du plaisir et du bien-être. Personne n'a envie de faire un choix qui risquerait de limiter son épanouissement. Tout le monde a envie de profiter pleinement de sa vie. En tout cas, tout le monde fait de son mieux. Clarifions la situation. Clarifiez bien votre situation. Est-ce si vrai que vous profitez pleinement de votre vie actuellement ? Que va-t-il se passer au final si vous continuez à penser que vous profitez actuellement pleinement de votre vie en mangeant de façon si inadaptée pour votre corps ? Ne pensez-vous pas que vous vous racontez des histoires ? Ne pensez-vous pas que vous vous mentez à vous-même ? Pensez-vous qu'il est juste de dire que vous profitez pleinement de la vie en continuant à vous comporter ainsi ? Ne serait-il pas plus opportun de dire que votre comportement alimentaire actuel est plutôt un signe que justement vous n'arrivez pas à profiter pleinement de votre vie ? Réfléchissez un instant. Et si changer quelques habitudes alimentaires vous permettait de profiter encore plus de votre vie en vous sentant mieux dans votre corps ? Et si manger mieux vous apportait toute la vitalité dont vous manquez à ce jour pour profiter pleinement de votre vie ? Il semble donc que ce soit l'heure de penser que manger ce que vous voulez vous permet de profiter de la vie ou que manger mieux risque de vous empêcher de vivre pleinement. Vous êtes bien sûr libre de choisir la façon de vivre votre vie Vous êtes libre de choisir la façon dont vous prenez soin de votre corps C'est votre vie, c'est votre corps Votre corps est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre Vous êtes libre de prendre soin à votre façon, de votre habitat Mais clarifiez une bonne fois pour toutes ce que signifie pour vous profiter de la vie Au final, concrètement, comment profitez-vous actuellement de la vie ? Comment désirez-vous spécifiquement profiter des années à venir ? Si vous pensez qu'au final, pour profiter pleinement de votre vie, il est essentiel que vous vous alimentiez mieux Alors c'est parti ! Commencez à vous raconter une nouvelle histoire C'est en respectant les besoins de mon corps que je suis en mesure de profiter pleinement de ma vie un peu plus chaque jour C'est en m'alimentant plus sainement que je serai aussi en mesure de mieux penser Car mon cerveau est un organe qui a besoin d'être nourri correctement pour bien fonctionner C'est en changeant progressivement mes habitudes alimentaires que je vais retrouver vitalité et enthousiasme La qualité de ma vie dépend pleinement de la qualité de mon assiette Posez-vous de bonnes questions pour enclencher un changement en douceur Comment pourrais-je améliorer mes repas ? Si je décidais d'améliorer une habitude, quelle serait-elle ? Je vous propose de me rejoindre sur le groupe Facebook 1-2-3 Maigrir pour échanger avec moi sur ce qui vous limite le plus à ce jour pour réussir à maigrir Et je me ferai alors un plaisir de répondre à vos problématiques sur les prochaines émissions 1-2-3 Maigrir À très vite ! Sous-titrage ST' 501